Générique ... Un petit moment à Lille, au Grand Palais, et au programme des ateliers débat, des conférences, pour discuter du programme du Parti Frontiste pour l'élection présidentielle, mais surtout, un grand meeting avait lieu dimanche après-midi, avec en point d'orgue un discours très attendu de Marine Le Pen. La grande salle de conférence était ainsi pleine pour accueillir la candidate du Front National. Son père, Jean-Marie Le Pen, était bien sûr au premier rang, et 2000 militants étaient dans la salle présents pour suivre ce discours. 300 personnes l'ont également regardé sur écran géant à l'extérieur de la salle de conférence. Et en signe fort de son intervention, Marine Le Pen abrandit le carton rouge pour Nicolas Sarkozy en exhortant les Français à mettre dehors le président. Toute la salle lui a répondu en sortant ce même carton rouge. Cette convention ce week-end à Lille était une étape primordiale pour la campagne de Marine Le Pen. Son directeur de campagne, d'ailleurs le nordiste Florian Philippot, évoque cette région du nord qu'il connaît bien, lui-même étant originaire de Bondu. Il répond aux questions de notre reporter Julie Cicot. J'y reviens très très régulièrement dans le nord Pas-de-Calais, dans le nord. C'est ici ma région effectivement, je connais très bien Lille. C'est toujours un immense plaisir, j'ai encore beaucoup d'amis, j'ai de la famille ici. J'étais très très heureux de pouvoir passer ce week-end entier dans le nord. C'est déjà une région qui est très très bonne pour Marine Le Pen, pour le Front National, parce que ici les gens du nord, peut-être encore plus qu'ailleurs, ils ont compris qu'il fallait changer le système. Et en marge de cette convention du Front National, une contre-manifestation était organisée samedi après-midi à Lille. A l'appel du collectif antifasciste lillois, près de 300 personnes ont manifesté dans les rues du centre-ville contre le parti de l'extrême droite, rassemblement de la Ligue des droits de l'homme, du MRAP, mais aussi des mouvements politiques, comme Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste ou encore le Front de Gauche. Ce collectif antifasciste regroupe en fait tous ceux qui s'opposent au Front National, car c'est bien de cela qu'il s'agit, créer un mouvement en parallèle et en opposition au FN et à cette convention lilloise ce week-end. Ce collectif prend en fait la parole à chaque fois que le Front National s'exprime et investit l'espace public et médiatique, comme l'explique Ludivine, l'une des membres de ce collectif. Le principe c'est que le collectif antifasciste porte en lui des membres des différentes organisations. C'est un front ouvert et unitaire, mais qui rassemble différentes organisations, des syndicats, des associations et des individus. Donc de toute façon, bien sûr qu'on les a invités, mais ils sont membres à part entière de ce collectif. L'actualité en bref à présent et cette information publiée ce week-end, Dominique Strauss-Kahn devrait bien être entendue demain matin à Lille dans le cadre de l'enquête de l'affaire dite du Carlton. Son nom a en effet été cité plusieurs fois dans plusieurs procès-verbaux des protagonistes de ce dossier. 8 personnes, je vous le rappelle, ont déjà été mises en examen pour proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs. DSK sera très certainement placé en garde à vue demain matin dès sa convocation à 9h à Lille et pour 48h maximum. L'ancien ministre socialiste et favori des primaires du PS avait parlé il y a plusieurs semaines d'insinuations malveillantes à son encontre dans ce dossier et avait demandé à être entendu par les juges chargés de l'enquête. Toujours à la une de l'actualité, une manifestation de parents d'élèves et d'enseignants avait lieu samedi après-midi à Lille pour protester contre les nouvelles suppressions de postes prévues dans l'éducation nationale. Environ 200 personnes étaient ainsi réunies dans le centre-ville pour une faible mobilisation, cette fois, comparée au précédent rassemblement. Les parents d'élèves, la FCPE et des syndicats d'enseignants s'indignent contre la suppression annoncée de plus de 1000 postes dans l'Académie de Lille à la rentrée prochaine, ce qui pourrait, selon eux, remettre sérieusement en cause l'accueil des élèves en difficulté ou celui des moins de 3 ans. Julie Sico a suivi pour nous cette manifestation. Samedi après-midi, elle y a rencontré Hachémy Sali, le président de la FCPE du Nord, syndicat de parents d'élèves. Je vous propose d'écouter ses explications. J'ai tendance à dire que c'est une star académie en matière de suppression de postes, puisque comparativement à toutes les autres régions et toutes les autres académies, on est malmené encore cette année. J'ai tendance à dire que si on cumule les suppressions de postes de l'an dernier, madame le recteur a supprimé l'équivalent d'une commune rurale, plus de 2000 emplois qui sont supprimés. Le sport à présent pour terminer ce journal avec le football, tout d'abord, et la victoire du LOSC. Samedi soir à Lorient, 1 à 0. Après deux défaites consécutives, les Lillois ont donc renoué avec le succès et cela est plutôt de bon augure avant deux nouveaux déplacements cette semaine. Demain soir, en match en retard, les dogs seront à l'est de la France, à Sochaux, puis de nouveau en Bretagne, à l'ouest, dimanche pour y affronter Rennes. Au classement, Lille est toujours 3e et en course donc pour la Ligue des champions. Le sport toujours dans cette édition avec l'Open de France Junior de Squash. Ce week-end, dans la région, à Vembruchy notamment, les meilleurs jeunes joueurs européens étaient réunis pour 4 jours de compétition. 300 jeunes de 13 à 19 ans, venus de 28 pays, se sont affrontés sur les terrains de la métropole lilloise. Il s'agit tout simplement du deuxième plus grand événement pour les juniors en squash en Europe. Il est organisé sur 3 sites dans l'agglomération, à Vembruchy donc, Villeneuve-Lasque et également Bondu. Julie Sico a suivi une partie de ce tournoi ce week-end pour mieux nous présenter ce sport d'origine anglaise, plutôt méconnu, mais qui se porte bien dans la région. Deux jeunes sportifs français engagés dans la compétition reviennent d'ailleurs sur ce sport au micro de notre reporter. C'est complètement différent. Beaucoup de personnes pensent que le squash, c'est comme le tennis, sauf que souvent, on nous dit que tu fais du squash, c'est le tennis sur un mur. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est un sport complètement différent. Il y a de l'aspect tactique, technique et mental. C'est un peu la fusion de ces trois domaines et ça fait vraiment quelque chose de génial. C'est plein d'éléments qui font que c'est superbe. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada